J'ai commencé à faire de la photo vers l'âge de 14 ans. Mon meilleur moment, c'était quand j'allais au Grand Prix du Canada. En photo, c'était l'apogée du défi technique. Il fallait vraiment maîtriser la vitesse d'obturation, le diaphragme et le ISO, sinon, j'étais foutu. À un moment donné, je me suis mis à chercher ces photos-là. Je me souviens que j'avais une pop-a-shot d'une Ferrari dans le virage en épingle. J'ai cherché partout. Ça a pris du temps, mais je les ai retrouvés. Ça fait que là, je me suis mis à chercher c'était qui le pilote sur ma photo de Ferrari. Le numéro 28, en 1984. C'était René Arnoux. Pendant mes recherches, j'ai trouvé une photo qui ressemblait pas mal à la mienne, dans le virage en épingle. Sauf qu'elle était en noir et blanc, avec du monde au premier plan. Puis là, mon cœur s'est arrêté de battre. Je me suis reconnu de dos sur la photo. Je me suis dit que ça se pouvait pas. Là, j'ai regardé bien comme faux, et j'ai reconnu mon chum normand avec son chandail bosselé, juste à côté de moi, à droite. Je me suis bien demandé qu'est-ce que ça faisait sur eBay, puis qui avait pris la photo. J'ai découvert que c'était un des plus grands photographes de Grand Prix, Nigel Snowden. Un Anglais décédé en 2013 à l'âge de 79 ans. Ça fait que je l'ai acheté. Un mois après, je reçois l'enveloppe et la photo qui viennent directement d'Angleterre. Puis un post-it en arrière, avec les détails de la photo. Arnoux, Arnoux, arrive en 5e place au Grand Prix de Montréal de 1984. Wow! Comment on appellerait ça? Le destin, la chance, le hasard, peut-être un peu des droits. Je vous souhaite un bon Grand Prix. Merci. 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 Merci.